Vous savez, une des caractéristiques premières de la lumière, c'est que lorsqu'elle apparaît, l'obscurité disparaît. La lumière a pour caractéristique première d'exposer ce qui est fait dans l'obscurité. Et donc, quand Jésus nous dit « vous êtes la lumière du monde », en fait, c'est une autre façon de nous dire « vous êtes ceux-là qui exposent le diable ». Parce que le diable vient toujours de manière déguisée, il vient toujours de manière insidieuse. Mais Jésus est venu en tant que lumière et il a prié pour que tout le monde soit nu et se voie tel quel et puisse le saisir pour pouvoir changer. Chers amis, chers frères et sœurs, chers sympathisants, eh bien, soyez les bienvenus dans le cadre de cette émission Au pied du Maître. Au pied du Maître, c'est dans cette émission qui est consacrée à l'étude profonde de la parole de Dieu. Nous pensons que notre vie est révégourée, notre vie spirituelle est élevée, plus nous allons dans les profondeurs de la vérité que nous sert la parole de Dieu. Eh bien, ce trimestre, nous parlons de l'évangile de Jean. Depuis le début de ce trimestre, Jean essaye de nous diriger en nous donnant des signes pour que nous puissions arriver à la connaissance pleine et complète de qui est Jésus-Christ, quelle était son œuvre, son mission et surtout, quel est le plan qu'il a pour chacun d'entre nous. Si c'est la première fois pour vous de vous retrouver sur cette plateforme, eh bien, vous êtes les bienvenus. N'oubliez pas de liker, de partager, mais surtout de poser vos questions en bas au niveau des commentaires pour que tous ensemble, avec cette communauté, eh bien, nous puissions échanger sur la parole de Dieu. Le thème qui nous réunit en cette semaine, eh bien, c'est le thème suivant, l'arrière-plan ou le prologue. Le verset central nous vient du livre de Jean, chapitre 1, le verset 1. Il est écrit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Prions. Notre Dieu et notre Père, alors que nous entrons dans l'étude de ta parole, qu'il te plaise, Seigneur, eh bien, de nous conduire, de nous parler pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Une fois de plus, vous êtes les bienvenus. Écoutez, lorsque vous essayez de parler à quelqu'un pendant des heures, des jours, et que vous vous rendrez compte qu'il n'arrive pas à comprendre, des fois, il est intéressant de tout arrêter et de recommencer depuis le début. Peut-être en le faisant, il va finir par comprendre ce que vous essayez de lui passer comme message. Eh bien, depuis le début de cette étude, Jean essaye de nous donner des signes qui nous font croire que Jésus est le Messie, que Jésus est Dieu. Arrivée à ce niveau de l'étude, Jean pense qu'il serait intéressant de rembobiner tout le film et de repartir depuis le début. C'est la raison pour laquelle, pendant cette leçon, nous allons parler dans un premier temps de la divinité de Jésus-Christ. Pour la suite, nous allons parler de son humanité. C'est alors que nous parlerons du fait qu'il a été accepté par certains et puis il a été rejeté par d'autres. Finalement, nous parlerons de sa gloire. Voilà ainsi schématisée la leçon de cette semaine, la divinité de Jésus-Christ. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre de Jean, chapitre 1, le verset 1. La Bible dit ceci, « Au commencement, au commencement était la parole. » Fantastique, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu lui-même. Vous voyez, nous allons voir dans un premier temps dans ce texte que Jean souligne ni plus ni moins la prééminence de Jésus-Christ sur le monde d'antan. Jean essaie ici de mettre en parallèle deux textes bibliques qui se ressemblent. Déjà, celui qu'il vient de citer, « Au commencement était la parole. » ressemble à s'y méprendre au tout premier mot de la Bible. Genèse, chapitre 1, le verset 1. « Au commencement, Dieu pria. » Et ici, au commencement, était la parole. Or, nous savons que la parole a été l'élément fondateur, créateur de ce monde. Alors, Dieu était avec la parole, cette parole qui a tout créé dans le monde. Et Jean, ici, fait le parallèle. La parole n'est ni plus ni moins que Jésus-Christ. Ça, c'est le premier élément dans ce texte. Le deuxième élément, c'est qu'il dit que la parole était avec Dieu. Attention! La parole était avec Dieu, ça veut dire une sorte d'intimité, d'unité entre Dieu le Père et la parole. Le premier élément, Jésus, la parole, a été avant tous les temps. Deuxième élément, Jésus, la parole, était avec Dieu. Troisième élément dans ce texte, c'est la parole était Dieu. D'où la divinité de la parole qui est Dieu. Maintenant, le pouvoir créateur de la parole. Eh bien, il est écrit que tout a été fait par la parole. Rien de ce qui n'a été fait ne l'a été sans la parole. Nous voyons donc que Jésus prend une place prééminente dans l'œuvre de la création qui, elle, a eu lieu au commencement du monde. Et Jean essaye de souligner cela afin que la divinité, la prééminence de Jésus-Christ ne soit point remise en question. Jésus est Dieu. Du fait qu'il était avec Dieu, du fait qu'il a été avec Dieu dans l'œuvre de la création, mais surtout du fait qu'il est Dieu. Parce que maintenant, nous migrons vers l'humanité de Jésus-Christ. Si oui, Jésus a été Dieu. Si oui, Jésus est la parole, celle-là qui crée. Comment est-ce que Jésus peut en même temps être humain ? Lorsque nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Jean, chapitre 1, le verset 14, eh bien là, il est clairement parlé de l'humanité de Jésus-Christ à travers le Logos. Le Logos est la parole qui, dans la Genèse, a crié, je l'ai dit. Le Logos est cette parole qui s'est faite chère, nous dit la parole de Dieu. Ce Logos est parti de ce côté abstrait et s'est incarné afin d'être une personne. Dans le livre d'Exode, chapitre 25, le verset 8, eh bien, il est écrit, « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » Cette parole prophétique s'accomplit en la personne de Jésus-Christ qui est donc l'incarnation de la divinité qu'il représente sur la terre. Nous n'allons pas rentrer dans le fait que Jésus a été immaculé d'une conception immaculée, c'est-à-dire Jésus a été annoncé, Jésus est venu sans qu'il y ait rapport sexuel de manière mystérieuse. Et il est venu comme un petit enfant couché sur une crèche. Et pourtant, Dieu l'a élevé et il siège aujourd'hui avec Dieu à la droite de Dieu le Père. Eh bien, c'est tous ces méandres-là que Jean essaye de nous faire comprendre tous ces éléments, cette fois-ci en revenant depuis le tout début, le tout début, c'est-à-dire la création de l'humanité. Et vous voyez, Jésus est cette parole qui a dissipé l'obscurité. Il est cette parole qui a dissipé les ténèbres. Il est cette parole qui est venue en tant qu'être humain pour dissiper les ténèbres spirituelles qui régnaient dans le monde. Il est ce même Jésus qui est actif encore aujourd'hui pour dissiper les ténèbres qui peuvent exister dans ta vie encore aujourd'hui. Mais le drame, la tristesse, est bien de savoir que tout le monde n'accepte pas Jésus. Tout le monde ne le reconnaît pas comme étant le Seigneur et le Sauveur. Eh bien, certains l'ont accepté et certains l'ont rejeté. Je ne sais quelle est ta position à ce sujet, mais Jésus-Christ, lorsqu'il a été sur la terre, eh bien, il a rendu la vue aux aveugles. Il a donné la guérison à ceux qui étaient malades. Il a multiplié cinq pains et deux poissons pour donner à manger à ceux qui en avaient faim. Il a calmé la tempête. Il a même ressuscité les morts, prouvant ainsi de sa divinité, mais prouvant aussi de sa compassion de ce que pouvait subir l'être humain pour cause du péché. Il n'a pas été accepté des chevres religieux, vous savez. Il a été rejeté, il a été trahi par les siens. Mais sa vie n'a pas été trahison et rejet, parce qu'il y en a qui l'ont accepté, croyez-moi. Il y en a qui l'ont servi. Il y en a qui ont repris le flambeau pour chasser les ténèbres. On parlera de Pierre, on parlera de Paul, on parlera de tous ces hommes et femmes qui se sont donnés corps et âme pour que l'Évangile puisse prospérer et avancer. En réalité, Jésus qui était la lumière a passé toute sa vie à exposer les manquements des autres. Vous savez, une des caractéristiques premières de la lumière, c'est que lorsqu'elle apparaît, eh bien, l'obscurité disparaît. La lumière a pour caractéristique première d'exposer ce qui est fait dans l'obscurité. Et donc, quand Jésus nous dit « Vous êtes la lumière du monde », en fait, c'est une autre façon de nous dire « Vous êtes ceux-là qui exposent les péchés des autres. Vous êtes ceux-là qui exposent le diable. Parce que le diable vient toujours de manière déguisée, il vient toujours de manière insidieuse. Mais Jésus est venu en tant que lumière et il a brillé pour que tout le monde soit nu et se voie tel quel et puisse le saisir pour pouvoir changer de camp. Es-tu la lumière dans ce monde ? Eh bien, là est toute la question. « Car ceux qui vivent dans la lumière ne sont pas condamnés. Ceux qui vivent dans l'obscurité sont condamnés. Ceux qui vivent dans la lumière se réjouissent de cette lumière. Mais ceux qui vivent dans l'obscurité fuient la lumière. Ceux qui vivent dans la lumière font des œuvres de Dieu. Ceux qui vivent dans l'obscurité font des œuvres de Satan. Ceux qui vivent dans la lumière reçoivent la lumière et irradient tous ceux qui sont autour de Dieu, reflètent cette lumière. Ceux qui vivent dans l'obscurité craignent cette lumière. Les enfants de Dieu sont des enfants de lumière et bien évidemment les enfants du diable sont des porteurs de ténèbres. Le monde d'aujourd'hui a besoin de voir son obscurantisme être dissipé par la connaissance de la parole de Dieu. Et oui, Jésus-Christ a fait cette mission sur la terre. Il n'a pas été accepté de tous. Il a été persécuté et même crucifié. Mais comme je l'ai dit tantôt, il a réussi son combat. Et il a été élevé auprès de Dieu le Père. Et cela fait toute la différence. Jésus a vécu dans la majesté, dans la grandeur. Il a été élevé bien avant l'existence de ce monde. Et oui, Jésus a été glorifié par son incarnation en tant qu'être humain. Vous le trouverez dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 14 également. Jésus est passé de l'être divin à l'être humain avec une mission, celle de sauver le faible humain pécheur. Jésus a été élevé en gloire sur la croix lorsqu'il a donné sa vie, lorsqu'il a fait la démonstration d'un amour sans pareil et qu'il a sauvé l'être humain. Jésus a été élevé en gloire lorsqu'il est monté au ciel, là où il nous prépare une place. Alors oui, Jésus n'est pas juste un être simple. Il est au-delà. Il va au-delà de ce que nous pouvons comprendre car il est avant toute chose. Il a été, il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il est atemporel, il est au-dessus du temps. C'est le Jésus que nous connaissons. Et c'est ce Jésus que nous glorifions. Peut-être que tu ne le savais pas encore, mon cher ami, mais tu sers un Dieu qui est tout-puissant. Tu sers un Dieu qui est miséricordieux. Jésus-Christ est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Et je conclurai en disant, en lisant ce texte qui se trouve dans le livre de Jean, chapitre 17, le verset 3. Or, la vie éternelle, eh bien, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, est Jésus-Christ. Connaître Jésus-Christ en profondeur, c'est avoir la vie éternelle. Je te souhaite, de tout cœur, alors que tu es dans l'étude de cette leçon, que Dieu se révèle à toi, afin que tu puisses savoir, en fait, que Jésus-Christ est celui-là même qui te sauve. Nous prions. Notre Dieu, notre Père, merci d'avoir été avec nous, de nous avoir parlé à travers ta parole, de nous avoir permis, Seigneur, de pouvoir apprendre à tes pieds. Que cette parole apprise soit manifestée dans notre vie au quotidien. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Eh bien, si vous avez quelques questions, n'oubliez pas, vous pouvez les poser en commentaire. Merci de partager et merci d'être avec nous. Rendez-vous la semaine prochaine, si telle est la volonté de Dieu. Shalom. Sous-titrage ST' 501